Déjà, pas là, là. Voilà, très bien. Caresse, pars au galop, par là, et tu viens, et tu me fais celui-là. À ta place. Et voilà. Alors, pas mal du tout. Comme c'est un barrage intégré, on va faire un obstacle, comme si tu étais au barrage. Tu vas faire pareil, hein. Donc, tu pars, tu accélères bien fort, tu tournes devant le bidet, là, comme ça, tout le temps, continuant, continuant, continuant. Par là, tu me rééquilibres, et tu vas sauter. Mais tu ouvres, hein. Tu continues, tu continues, tu continues, tu continues. Équilibre. Voilà. très bien. Bon, maintenant, parcours, les filles, barrage intégré, hein, comme, comme Daniel. Hein, un, deux, celui-là, trois, le bidet, quatre, le centre, à gauche, la vache, la ligne, le huit, premier parcours. Enfin, vous n'arrêtez pas, hein. Là, il faut que vous soyez sans faute. Jusqu'à là, vous êtes sans faute. Par le barrage. Bien droit, incurvation à gauche, le centre. Le bleu est brun. Et on part à droite. À droite, le rouge là-bas. C'était ça, hein ? Ouais. À droite, le rouge là-bas. Attends. Je me suis... Cours, tranquille, poste de travail. Et c'est sur les trois dernières, simplement, très légèrement, qu'on règle. Mais légèrement. Hein, pas énormément. Ou un peu par là, ou simplement en gardant, ou alors en ouvrant. Légèrement. Pas en montant, non plus. Comme ça. Toujours en gardant le cheval là. C'est après, les incurvations, il faut monter dans les incurvations, n'oubliez pas ça. Pour la grande galopade, c'est jusqu'à ici que vous continuez, continuez. Et hop, on remet en équilibre. l'équilibre, c'est vers là, pas là. Là. Voilà. Tout de suite après, on tourne. C'est le couloir qui vous emmène les épaules, donc le cheval se met en dessous. Et on monte dans sa courbe, mais à condition que l'incurvation soit bien faite, n'est-ce pas ? Pareil de l'autre côté. Et le dernier, par contre, on se met là et on se méfie de ne pas faire tomber le joker. Oh putain. Équilibre, équilibre, équilibre. T'es pas au barrage là. Oui, oui, t'es pas au barrage. Remets tout en place pour l'instant. Voilà, doucement. Voilà, tranquille. Allez, tu tournes toujours. C'était là-bas. Équilibre-moi ça. Doucement, pour l'instant, doucement. Remets-moi en équilibre. Incurvation. Bonjour l'incurvation. Voilà, équilibre, remets derrière. Voilà. le polonais. Celui-là. Équilibre. Doucement. Et à gauche. Et si tu peux parer. Pas de tête, à droite. Arrête. Celui-là. Celui-là. À droite, le rouge derrière. Grande galopade. Allez, tu me refais la ligne et celui-là. Tranquille, tu n'es pas encore au barrage. Équilibre-moi ça. Et tu veux me dire comment elle va me le faire, là ? Tu me refais le bleu, celui-là et celui-là. Et après, tu pars sur ton barrage. Oui, mais je m'en fous. Voilà. Allez, équilibre ça. Équilibre ça. Ne monte pas avec tes épaules. C'est tes jambes. Voilà. Le polonais. Prépare après ton virage. Voilà. Attention. Incurvation. À droite. Le rouge là-bas. Et c'est Nicole qui nous empêche d'avoir un barrage. T'es au barrage, là ? Allez. Galope, galope, galope. Galope. Réquilibre. Allez, fort. Encore, derrière. Derrière. À gauche. Pourquoi t'as tourné si loin ? Remets derrière. Remets derrière. Tout de suite à droite. Hop. Remets derrière. Oui. Et attention, le dernier. Et voilà. Tu vois comme c'est facile quand on équilibre quand on équilibre et qu'on retrouve l'équilibrage. Ce serait encore plus facile si tu connaissais ton parcours. Tu vois là, par exemple, celui-là, tu aurais dû reprendre, 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 pour tourner devant le bleu. Hein ? Pour pouvoir réussir à faire ça. Donc, tu vas me partir de là-bas, de la vache, venir au grand galop, me rééquilibrer là, mais en reprenant, et t'essayes de me le prendre à droite. C'est le cas, tu vois, c'est un peu c'est lui. Ouais. T'essayes de me le prendre à droite pour revenir comme ça, en essayant de l'avoir le plus... Tu vois, justement, il ne faut pas y aller en montant, il faut y aller en reprenant pour pouvoir tourner tout de suite derrière, devant le bleu, et arriver à me faire celui-là en incurvation. Tu sais, un barrage, il faut calculer chaque mètre. Hein ? Alors, vas-y, tu repars de là-bas et tu me refais ça. Ta grande galopade et ta reprise derrière, devant, je veux dire, pour pouvoir... Tu me le prends bien à droite. Là et là. T'es mal placé. Allez, derrière, derrière, derrière. Voilà ! Ah ! Et voilà ! Pas grave, t'es en équilibre, là. Et voilà ! On s'en fout du départ quand tu sors d'une incurvation. Ton cheval étant tellement là, il part de n'importe où. Tu comprends ? Ouais. Si tu veux tourner court derrière un obstacle, il faut revenir, justement. Allez, je reviens, je reviens, je reviens. Parce qu'alors là, deux mètres après, tu peux tout de suite être à gauche. Tu comprends ? Si tu vas en montant, tu es là à la réception, tu es là, le temps de récupérer, tu es obligé de tourner derrière. Alors que là, si tu viens, comme tu l'as fait là, tu reviens, tu reviens, tu reviens, la réception, tu as vu comme tu as tourné ? 1 mètre 50, derrière, tu étais déjà là-bas. Il faut penser à ça dans ton barrage. C'est là où tu vas gagner un barrage. Même si tu perds un tout petit peu de temps là, tu en gagnes tellement par rapport au mètre que tu as fait. Regarde, c'est là que tu as tourné. Vraiment là, je crois que même, c'était plus près. C'est là que tu as tourné. La première fois, tu es allé me chercher là-bas. Là, tu perds ton barrage. Là, tu le gagnes. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et tu vois comme c'est facile quand on se met simplement à sa place. Il n'y a pas de problème. Simplement, n'aie pas peur pour ton incurvation. Quand tu tournes en incurvation, il part de n'importe où. Il est là, le cheval. Il peut partir, il peut sauter, il peut sauter n'importe quoi. C'est bien, ma fille. C'est bien. Ça fait au barrage et tout.